Oh mon doux, Manon, je pense qu'on va avoir besoin d'aide. Les ciboles. Madame, madame, j'ai pas de réaction, Manon, reste pas loin. Non, je pense qu'il faudrait que t'ailles chercher un DA, ça prend ça. C'est fait, j'appuie à la 9h aussi. Excellent, good. En cas d'urgence, toujours proposer le 5-2-1 pour rejoindre le gardien. Vous n'avez qu'à ouvrir tout simplement la porte pour prendre le DEA. Il y en a un qui se trouve dans chacun de vos pavillons. Alors le DEA, il faut toujours le placer à la tête du patient. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir des électrodes premièrement. Puis il y a un petit sac attaché après. Alors là, vous avez dans ce petit sac-là ce qu'il contient. Je vais vous le montrer. Alors vous avez un protecteur facial qu'on va mettre sur le patient pour le ventiler. Vous avez un petit rasoir, une paire de ciseaux. Les ciseaux, on les utilise pour couper les vêtements s'il y a lieu. Et le petit rasoir, ça va être pour si vous avez quelqu'un qui a un torse velu. Alors on va raser, mais seulement l'emplacement des électrodes. Donc un ici, un là. Vous avez aussi un petit piqué et une paire de gants qu'on vous suggère de toujours mettre en cas d'urgence. Puis il y a aussi un petit tampon désinfectant qui se trouve dans la trousse. Alors le couvercle, vous pouvez l'utiliser pour mettre la tête en extension. On le met en dessous, comme ça. OK. Alors on le met en marche. Puis on écoute les instructions du monsieur. Appareil prêt électrode adulte. Restez calme. Vérifiez l'état de conscience. Demandez de l'aide. Alors ça, c'est déjà fait. Appliquer les électrodes de défibrillation sur la poitrine nue du patient. Alors on a tout simplement à déchirer le sachet pour appliquer les électrodes. Appliquer les électrodes de défibrillation sur la poitrine nue du patient. Alors on les applique en suivant les pictogrammes, tout simplement. Appliquer les électrodes de défibrillation sur la poitrine nue du patient. Donc, selon le dessin. Ne pas toucher la victime. On s'écarte, on s'assure que personne ne touche à la victime. Et on le dit fort. Ne pas toucher la victime. Éloignez-vous. On met le doigt sur le bouton, mais on regarde toujours notre environnement. Alors, on poursuit la réanimation. Et l'appareil, le DAA, à toutes les deux minutes, va en boucle analyser le rythme et nous dire si le choc est conseillé ou pas.